Je me tourne vers vous, Monsieur le Ministre. Quels sont aujourd'hui les leviers dont nous avons à disposition pour justement développer cette production française ? Merci et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que, comme l'a très bien dit François Bayon, la question de la reconquête industrielle est la question centrale en matière économique des mois, années qui viennent. Et nous devons faire en sorte que le travail entrepris depuis maintenant plusieurs années, notamment sous l'impression du Président de la République, puisse être pérennisé et accéléré. C'est important en matière de création de valeur, en matière de création de richesse, en matière d'emploi, en matière aussi d'identité territoriale. Parce que les usines qui, dans chaque chef lieu de canton, nourrissent un territoire, donnent du travail dans chaque territoire, de l'activité dans chaque territoire, c'est absolument nécessaire pour l'aménagement aussi du territoire de notre pays, en matière de commerce extérieur et en matière d'autonomie et de souveraineté. Regardez avec quelle force la rupture d'approvisionnement en matière de masques, en matière d'un certain nombre de composants des usines automobiles arrêtées en France ces derniers mois, parfois, à cause de ruptures d'approvisionnement de semi-conducteurs, de composants électroniques. Ces ruptures d'approvisionnement ont été un coup fort porté à l'image que nous avions parfois de notre industrie et à accélérer les décisions que nous avons prises pour réindustrialiser le pays. En améliorant la compétitivité du pays. On ne peut pas avoir des usines qui se portent bien, avoir des investisseurs si notre pays n'est pas compétitif, s'il n'a pas la bonne fiscalité, le bon cadre pour favoriser le développement des entreprises et en particulier industrielles. Et tout ce qui a été fait en matière de fiscalité va dans le bon sens, sur les impôts de production, sur les impôts sur les sociétés. Il faudra sûrement aller encore plus loin pour ne pas avoir de désavantages compétitifs par rapport à nos principaux concurrents. Deuxièmement, il faut repenser nos chaînes de valeur, repenser nos chaînes d'approvisionnement pour relocaliser en France, ou localiser en France, non seulement un certain nombre de productions qui n'auraient jamais dû quitter la France. Et François Bayrou a raison de dire, comment on peut imaginer qu'en France, on n'a pas suffisamment de textiles, pas suffisamment d'électro-énergie, pas suffisamment d'éléments électroniques, de matériel électronique, ou même d'automobiles, mais aussi prévoir l'industrialisation et la localisation des chaînes de valeur du futur. Et c'est au cœur, là aussi, de la stratégie qui a été menée depuis maintenant plusieurs années, qu'il faut accélérer autour du plan de relance, autour de France 2030, d'investir dans les technologies d'avenir ou les secteurs qui feront la création industrielle de demain et les emplois de demain, et la différence avec d'autres territoires demain. Et puis, il ne faut pas oublier la politique commerciale. En tant que ministre du Commerce extérieur, tous les jours en Europe, je travaille avec mes homologues pour changer radicalement la politique commerciale européenne, pour arrêter d'être naïf dans la concurrence internationale, avec des pays, des puissances, qui n'hésitent jamais à utiliser des moyens déloyaux pour imposer commercialement leurs produits ou leurs entreprises ou leurs services. Et nous sommes en train, sous l'impulsion du Président de la République, de mettre fin à cette naïveté en refondant en profondeur la stratégie de la politique commerciale européenne pour davantage de réciprocité, pour davantage de loyauté dans les échanges commerciaux et davantage d'équité, donc permettant à nos entreprises de pouvoir se déployer en Europe, mais aussi à l'international. Et puis dernièrement, il faut aussi faire en sorte que nous puissions revoir nos chaînes d'approvisionnement et nos chaînes de valeur. Je le disais tout à l'heure, pour la relocalisation de production industrielle dans notre pays, mais il faut aussi s'assurer de ne plus avoir de rupture d'approvisionnement. Il y a toute une diplomatie économique, sur laquelle je suis évidemment très impliqué, mais beaucoup des membres du gouvernement sont impliqués, pour faire en sorte qu'au niveau français et européen, on puisse rebâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes pour l'avenir, en matière de terres rares, en matière de matières premières, en matière de composants. Et cette diplomatie économique, elle est absolument clé aussi à avoir une vraie stratégie de résilience d'approvisionnement pour l'avenir.